Ce mardi 5 mai 2020, Dr Amadou Tidjaniye, maire de la commune de Rancre, a procédé à la réception définitive des ouvrages hydrauliques destinés aux populations de la ville. Des bénéficiaires que sont les villages de Giladou, Gaïa Djawar, Ouro l'Islam et Gade de Toumani, plus la modification de la prise d'eau de Rancre. Selon l'édile de la ville de Rancre, un programme réussi avec le partenariat de la ville de Commerci et de Rézé dans le cadre de la coopération décentralisée. Aujourd'hui, nous procédons à la réception définitive des ouvrages hydrauliques à destination des populations au niveau de quatre villages de la commune de Rancre. Le village de Giladou, le village de Ouro l'Islam, le village de Gade de Toumani et le village de Gaïa Djawar, plus la modification de la prise d'eau de Rancre. Cela, nous avons eu la possibilité de le faire grâce au partenariat, dans le cadre de la coopération décentralisée avec nos villes de partenaires françaises et Rézé et la ville de Commerci. Ce programme nous a permis de doter quatre villages en hydraulique ménagère, c'est-à-dire de faire en sorte que dans tous ces villages, il y a de l'eau au niveau des bornes fontaines et également au niveau des franchements familiaux. C'est un programme qui fait plus de 12 kilomètres de raccordement et de 8 kilomètres de réseau, qui nous a coûté à peu près 110 millions de francs CFA, qui a été entièrement financé par la coopération décentralisée. Aujourd'hui, nous nous plaisons de recevoir définitivement la fin de ce chantier, parce que, comme vous ne l'ignorez pas, nous sommes en période de pandémie du Covid-19. Certes, il y a des gestes barrières, certes, il y a la propriété, et chacun s'y met comme il peut. Nous avons fait, à l'instar des autres communes, donné beaucoup de savon, beaucoup d'eau de javel, beaucoup de gel, du riz, mais nous avons pensé aussi qu'il était aussi important de mettre à la disposition des populations de l'eau potable. Voilà, donc, si on sensibilise les gens, qu'ils soient propres, lavez-vous les mains, etc., sans qu'on met de l'eau à leur disposition, c'est pratiquement un message vain. Mais là, maintenant, en mettant de l'eau à la disposition des populations, nous sommes sûrs que notre message sera bien entendu. C'est pourquoi, donc, nous avons accéléré le processus d'installation de ces installations hydrauliques, et aujourd'hui, c'est chose faite. Donc, au niveau de ces quatre villages, à un moment donné, je n'avais jamais pensé qu'ils pouvaient avoir de l'eau potable à leur disposition. Aujourd'hui, ils l'ont, chez eux, dans les ruelles du village, au niveau des bornes pontaines, mais également aussi au niveau des branchements familiaux. Et là, nous croyons déjà que nous avons réglé deux choses, contribuer à la lutte contre le Covid, mais également à mettre à la disposition des populations de manière durable, une eau potable, pour améliorer leur santé générale. C'est sur ce que, aujourd'hui, nous allons réceptionner les travaux qui ont été réalisés par l'entrepreneur Oumar Niaïsal, qui a fait ce travail dans un temps record pour répondre aux impératifs de la prévention contre la maladie. Et c'est l'occasion aussi de le saluer. Mais également aussi, nous saluons nos partenaires qui nous ont permis de disposer une enveloppe financière qui a permis de réaliser ce grand chantier, parce que ces quatre villages, plusieurs populations, qui sont aujourd'hui servis en nous. Mais surtout aussi, nous remercions le président de la République, parce que rien ne pourrait être possible s'il n'y a pas la volonté de l'État, des responsables au niveau supérieur, qui ont facilité la coopération, qui ont facilité la transaction financière, qui ont facilité également aussi l'élan dans lequel les communes travaillent. Maintenant, par rapport au cas précis de la pandémie, nous pensons vraiment que l'État sénégalais a fait tout ce qu'il doit faire pour effectivement arriver à bout de cette maladie. Maintenant, le reste reste entre les médias, mais les cultures locales, l'État central, les bonnes volontés, la société civile, chacun en ce qui le concerne a fait le mieux de lui-même pour véritablement barrer la route à cette maladie, une maladie qui n'a jamais été vue, mais qui est d'une dangerosité extraordinaire. S'agissant de la traversée clandestine dont le maire avait clamé haut et fort, aujourd'hui, l'édule de Rang se réjouit de l'action automatique et sans délai des autorités étatiques et militaires. Nous avons parlé, l'État a répondu, il y a eu vraiment une présence massive des forces de l'ordre qui nous ont permis de sécuriser davantage la frontière. Parce que là, ce n'est pas un problème de la commune, quand quelqu'un entre-clandestine, s'il est infecté, c'est tout le monde qui peut subir les affaires de la maladie. Et maintenant, il était temps à l'époque pour qu'on le fasse. Ça a été fait, donc l'armée est venue, la gendarmerie est venue, et depuis lors, l'armée continue à passer régulièrement au niveau de la commune de Rang. Nous avons vu le passage du commandant de la zone 2, nous avons vu également aussi le passage du général de l'armée qui est passé également la semaine dernière, et pour venir s'enquérir de la réalité. Et nous pensons qu'au-delà même de la pandémie, au-delà même du Covid-19, c'est une question de sécurité nationale. C'est une frontière, une frontière très enclavée, l'accès n'est pas facile, une frontière avec beaucoup d'obsturutions liées à la présence des herbes aquatiques. Donc pour tout cela, nous pensons que les gens ont bien compris notre cri de détresse, et que l'autorité nous a répondu. Et même certainement après la pandémie, les gens continueront à veiller davantage sur cette partie de la frontière du Sénégal, entre le Sénégal et la Mauritanie.